Une entreprise qui a joué un rôle majeur dans l'élaboration de l'application Arifcan a obtenu des centaines de millions de dollars en contrat du gouvernement fédéral. Raymond, c'est une affaire qui a une fois de plus placé le gouvernement Trudeau sur la défensive aujourd'hui. Oui, absolument. On parle ici de GC Strategies, une entreprise qui revient à maintes reprises dans le rapport qu'a présenté lundi la vérificatrice générale du Canada dans le dossier Arifcan. On apprenait notamment que cette entreprise de la région d'Ottawa a obtenu beaucoup de contrats pour Arifcan. Là, on apprend que cette entreprise-là en a eu beaucoup d'autres des contrats du gouvernement fédéral. On parle de 140 contrats depuis 2015, souvent sans appel d'offres, tout ça pour une valeur totale de 258 millions de dollars selon une compilation du quotidien La Presse. Et on parle, Sophie, d'une entreprise vraiment minuscule, quatre personnes à peine, dont deux administrateurs. On est allé faire un tour en banlieue d'Ottawa cet après-midi. Ce que vous voyez présentement, c'est le quartier général de cette entreprise. C'est une maison privée le long de la rivière des Outaouais. Alors, comment une si minuscule entreprise a pu obtenir autant d'argent, autant de contrats du gouvernement fédéral? C'est la question du jour ici. Une entreprise avec quatre employés, un siège sous-sol dans un chalet, une entreprise d'informatique qui avoue de ne pas faire de l'informatique. Monsieur le Président, voyons donc quel bordel qui est responsable. C'est la faute à qui. Comment le Premier ministre peut regarder les Canadiens dans les yeux après avoir gaspillé autant d'argent? Les autorités impliquées sont en train de faire leur travail. Oui, les Canadiens devraient voir la vérité et nous nous attendons à ce que les enquêteurs fassent leur travail. Conservateur qui réclame une enquête approfondie de la vérificatrice générale sur JC Strategies. Absolument, sur tout ce qui entoure cette compagnie et ses relations avec le gouvernement fédéral. Et il y a aussi le gouvernement qui a dit aujourd'hui avoir pris ses distances avec JC Strategies, mais seulement depuis le mois de novembre dernier. Pour plus de prudence, tous les contrats de JC Strategies ont été ici suspendus depuis novembre 2023 pour permettre à mon ministère et au ministère de M. Leblanc de faire les travaux appropriés. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui croche, il doit payer le prix, il va payer le prix, c'est clair. Alors voilà, il y a des enquêtes en cours, notamment possiblement une enquête de la GRC, bien que la police fédérale ne le confirme pas. En terminant, personne de JC Strategies n'a donné suite à nos courriels aujourd'hui. Et on a frappé à la porte de la maison qu'on vous a montrée il y a quelques instants. Personne n'a répondu. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada